Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle recette, un dessert à la fraise très bon, très facile et très très rapide. C'est prêt en 10 minutes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc on va commencer par mettre 1,5 litre de lait dans une cocotte, donc 500 ml de lait. Et ensuite, on va venir ajouter 100 g de sucre, de sucre en poudre, cristallisé. Donc on va bien bien fouetter. Ensuite, on va ajouter un sucre vanillé. On mélange bien. Et ensuite, on ajoutera 50 g de maïzena. On va ajouter progressivement tout en fouettant pour ne pas avoir de grumeaux. Et 50 g de farine. On va faire la même chose avec la farine. Ajouter les deux progressivement pour ne pas avoir de grumeaux, tout en mélangeant les amis. Donc continuez à fouetter jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour s'épaissir. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre un colorant alimentaire rouge. Et je vais ajouter deux gouttes pour avoir une couleur rose claire. Vous pouvez garder le mélange avec sa couleur naturelle. Comme vous pouvez ajouter un colorant de votre choix. Donc moi j'ai ajouté ça pour avoir une belle couleur rose qui matche bien avec les fraises. Une fois que le mélange a bien épaissi, on va éteindre le feu et ajouter une cuillère à café de beurre. Et on va mélanger jusqu'à ce que le beurre fend. Ensuite on va venir former nos verrines. Donc j'ai mis au fond des biscuits moulus, vous pouvez ne pas mettre. Et j'ai alterné préparation fraise, préparation fraise jusqu'à épuisement de notre préparation. Et ensuite les amis, je vais venir les décorer. Décorer la surface avec deux fresques. Je vais venir tout simplement couper avec un couteau. Donc coupez-les mais pas jusqu'à la racine. Ensuite mettez votre main par-dessus et écrasez-les afin d'avoir ce joli modèle. Donc comme vous voyez, prenez votre fraise. Et vous la coupez mais pas jusqu'à l'extrémité. Et ensuite mettez votre main et aplatissez-la pour avoir ce joli rendu. On va les laisser refroidir les amis au frigo. Minimum deux heures avant de dégustation. Et voilà les amis, je vous souhaite un très bon appétit. C'est un très bon dessert. J'espère vraiment que vous allez l'essayer et m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. A laquelle partagez la vidéo avec vos amis. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la piste cloche. Plein de nouvelles recettes arrivent très très bientôt. Voilà les amis, c'est tout pour la suite d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com Au revoir ! Sous-titrage ST' 501